Bienvenue sur cet épisode de Papa PhD. Cette semaine, comme je suis en vacances, j'ai décidé de t'apporter une rediffusion d'un des plus inspirants épisodes de la saison 2. Et je nomme ma conversation avec Émilie Doré de Réussir ta thèse. Avant de te laisser avec Émilie, j'aimerais te demander si le podcasting t'intéresse, si tu aimerais collaborer avec Papa PhD, de m'écrire à david.papaphd.com. La saison 4 arrive à grands pas et j'aimerais que Papa PhD devienne un exercice d'équipe. Donc voilà, à bientôt ! La plainte qui revient souvent, c'est justement cette question du temps, à savoir je suis trop lent, je suis trop lente, je n'arrive pas à tenir mes échéances et ça c'est surtout quand on s'approche de la fin de la thèse où la pression monte, bien sûr. Et ce qu'il y a derrière, quand on creuse un peu, c'est que le doctorant, peut-être qu'il a une famille, peut-être qu'il doit travailler à côté. Dans le cas des doctorantes, il peut y avoir des maternités qui arrivent. En fait, il y a la vie à côté de la thèse. Et ils aimeraient bien, eux, être dans un monastère, dans une bulle et faire la thèse et ne faire que ça, s'y consacrer. Et alors peut-être qu'ils se disent, peut-être dans ces cas-là, j'y arriverai. Mais en réalité, ça ne peut pas être comme ça. La thèse, elle se fait au sein de notre vie et elle doit se faire en harmonie avec notre vie. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PHT. Aujourd'hui, j'ai avec moi Émilie Doré. Émilie Doré a soutenu une thèse en sociologie en 2009 à l'école de hautes études à Paris. Puis, elle a commencé une carrière de chercheuse par la voie classique, un post-doctorat. Pourtant, en 2012, Émilie a décidé de trouver un chemin plus aligné avec sa vision et son rythme de vie. Elle est devenue formatrice indépendante auprès des doctorants. Son rôle ? Leur permettre d'oser exprimer leur créativité et leur singularité dans leur thèse, tout en suivant les règles du jeu académique. Sa mission ? Que la thèse soit pour les doctorants une expérience de plaisir intellectuel et d'affirmation professionnelle. Bienvenue à Papa PHT, Émilie. Merci, David. Bonjour. Bonjour. Je suis bien content de t'avoir ici au micro de Papa PHT aujourd'hui. Et surtout parce que, on dirait que nos missions, bien qu'elles prennent des formes très différentes en ce moment, s'alignent quand même pas mal. Donc, aider les gens à passer leur thèse d'une façon épanouie, je dirais, et créative, mais surtout de la meilleure façon possible, avec le moins d'accrocs possibles. Et donc, c'est ça, merci d'être là aujourd'hui. Si on voudrait ajouter, disons, un élément à ce que, à comment je viens de te présenter, qu'est-ce que tu ajouterais ? Par rapport à ton projet, ton projet de formation ? Alors, mon projet de formation, c'est un projet qui vise à redonner à la thèse sa vraie envergure dans la vie des doctorants. à ne pas réduire la thèse à un simple maillon d'un projet professionnel ou à quelque chose qu'on doit faire le plus rapidement possible, qu'on doit boucler et hop, mais réellement à assumer son côté aventure intellectuelle. La thèse, c'est le moment dans une vie où on va pouvoir innover, trouver, chercher, d'abord avant de trouver. Et même si on devient chercheur après, des moments comme la thèse, il n'y en aura plus vraiment de tels moments de liberté dans la recherche. Et c'est ça que je défends à travers mes formations et à travers mon message. Je trouve ça très, très intéressant parce que toi, tu as eu un parcours et on va en parler. Tu es allé jusqu'au post-doc. Mais ce que tu viens de dire, quand on est tout seul et qu'on n'a pas quelqu'un comme toi dans notre vie et qu'on est dans une thèse, ce n'est pas la première description d'une thèse qui potentiellement nous vient à la tête, surtout si on a des difficultés, ça ne marche pas, on se sent seul. Donc, je suis très, très content encore une fois de t'avoir ici et j'ai très hâte de savoir et de parler avec toi de quel est ton processus. Déjà, comment tu es arrivé à ce concept? Et numéro deux, après, comment est-ce qu'avec les gens, avec les gens qui sont en thèse, comment tu travailles ça avec eux? Souvent, j'imagine, pour un peu changer le point de vue qu'ils peuvent avoir sur ce qui se passe dans la thèse, qui souvent, quand on regarde sur les réseaux sociaux, par exemple, souvent, il y a beaucoup de négativité ou de peine. Donc, je suis content que tu parles, que tu commences de ce point de vue positif et d'apporter une positivité à quelque chose que, comme tu dis, je suis 100% d'accord, je n'ai jamais eu cette expérience après cette liberté d'être dans le milieu universitaire à faire de la recherche sur une thématique particulière. C'est vrai que c'est quelque chose d'unique et c'est pour ça aussi beaucoup que quand on quitte le milieu universitaire, il y a un deuil à faire parce que, eh bien, cette famille et cette ambiance-là, à moins qu'on revienne, ça va être difficile de retrouver quelque chose qui ressemble exactement à ça. Et donc, Émilie, faisons un peu le processus normal qui est comment tu t'es rendu où tu es aujourd'hui. on a parlé de ton doctorat, on a dit que tu es passé par le post-doc, mais est-ce que tu peux raconter un petit peu ton trajet et après ce moment où pendant le post-doc ou à la fin du post-doc, tu t'es dit, bon, il faut que je pense à ce que je veux faire parce que la recherche, ce n'est pas exactement ça. Ça ne le fait pas. J'ai fait mon doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales. Et l'École des hautes études en sciences sociales n'est pas exactement une université. C'est une école, ce qu'on appelle une grande école. Alors, la différence, c'est un peu franco-française. Ça peut être un petit peu abscon pour d'autres qui ne connaissent pas le système français. Mais l'École des hautes études a une tradition intellectuelle qui donne une grande liberté finalement aux doctorants. C'est l'apprentissage de la recherche par la recherche. C'est une école qui est vraiment axée que sur la recherche qui n'accueille que des masters et des doctorants. L'École des hautes études. Donc, il y a un certain esprit de liberté à l'École des hautes études que j'ai apprécié. Notamment, voilà, ce n'est pas forcément une école où on va mettre beaucoup de pression sur les doctorants pour qu'ils finissent rapidement leur thèse. Au contraire, on va plutôt axer sur la qualité. Et ça, c'est appréciable. J'ai fait ma thèse dans des conditions... Je précise une thèse en sociologie. Donc là, on parle bien de SHS, de sciences humaines et sociales. J'ai fait ma thèse dans des conditions un peu difficiles comme beaucoup de doctorants parce que je n'ai pas été financée. D'une part, donc j'étais en précarité. Et d'autre part, parce que je vivais loin de Paris. L'école est à Paris et moi, j'ai vécu à Lima, au Pérou, pour mon terrain de thèse une bonne partie du temps. Et ensuite, pour des raisons privées, je vivais ensuite à Toulouse quand je suis rentrée en France. Donc, ce n'était pas non plus si près de Paris que ça. donc j'ai été un peu isolée. Mais je me suis accrochée, j'ai soutenu ma thèse en 2009 et voilà, sans trop réfléchir, j'ai continué. Alors, j'ai postulé à des post-doctorats, j'ai fait des petits boulots et puis au bout de moins d'un an, j'ai trouvé un post-doc. J'ai trouvé un post-doc dans une belle institution qui fait des recherches à l'international. Donc, pour moi, c'était un succès. J'étais contente, évidemment. Je suis repartie à Lima en expatriation. Et là, David, je pense que je vais profiter de ce podcast pour raconter des choses que je n'ai jamais racontées avant, en réalité, parce que je ne me suis jamais ouverte sur ce qui s'est passé réellement et sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais là, j'ai envie de le faire. Au milieu de ce post-doc, j'ai postulé pour le concours du CNRS, le concours d'entrée au CNRS. Le CNRS, c'est l'institution étatique de recherche en France. Et pour postuler au CNRS, il faut être soutenu par un laboratoire puisqu'on postule pour entrer dans un laboratoire. Et là, il s'est passé quelque chose de difficile pour moi. Je me suis trouvée prise entre deux feux. Entre mon directeur de recherche de ma thèse qui souhaitait que je postule au nom du laboratoire où j'avais fait ma thèse et le laboratoire dans lequel je faisais mon post-doctorat qui était un autre laboratoire de la Sorbonne et qui souhaitait bien sûr que je postule au nom de leur laboratoire. j'ai subi une certaine pression en tout cas je l'ai vécu comme telle c'était au début bien sûr une pression amicale j'ai fini par loyauter par mon directeur envers mon directeur par postuler au nom du laboratoire où j'avais fait ma thèse puisque je me sentais proche et cela a été mal pris par les chercheurs du laboratoire d'accueil de mon post-doctorat et j'ai eu notamment je me souviens un entretien qui a été assez difficile pour moi avec le directeur de cette unité de recherche qui s'est montré un peu intimidant qui m'a traité de stagiaire alors que j'étais en post-doctorat c'est pas tout à fait un stage quand même et qui m'a dit que je ne suivais pas les règles du jeu autrement dit une querelle de chapelle avec une certaine violence institutionnelle derrière une violence institutionnelle complètement je pense inconsciente de la part des acteurs quelque chose qui est vécu comme complètement normal et de par mon caractère et j'assume d'être hypersensible d'une certaine façon moi je ne l'ai pas à accepter donc ça a provoqué une grande anxiété chez moi cette situation de tension et puis ça allait de pair avec la découverte du monde universitaire où on se bat pour les financements actuellement parce que les financements sont de plus en plus rares on travaille de plus en plus sur projet et donc il y a beaucoup de tensions beaucoup de compétitions beaucoup de concurrence et tout cela alimente aussi une forme de violence institutionnelle et alors je l'ai beaucoup nié moi-même je me suis dit c'est moi qui ne suis pas assez forte tout le monde supporte ça et pas moi donc ça a été très compliqué et sur ces entrefaites je suis tombée enceinte de mon premier enfant donc c'était il y a une petite dizaine d'années et bien entendu c'était un projet prévu de long terme avec mon mari mais en même temps c'est bien tombé puisque ça m'a permis de sortir de cette situation de faire un pas de côté et donc j'ai tout simplement annoncé que étant donné l'arrivée de mon premier enfant je ne souhaitais pas reconduire mon contrat et j'ai laissé tomber et ensuite il y a eu quelques mois de flottement et après la naissance de ma fille j'ai également annoncé à mon directeur de recherche que je quittais le monde de la recherche ok chose qui lui a paru très 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 dommage très décevant très très incompréhensible et c'en est suivi une période compliquée pour moi où je me suis consacrée à ma petite fille et puis j'ai rebondi j'ai rebondi en créant ma propre entreprise de formation pour les doctorants parce que je donnais des coups de main à droite à gauche et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de la part des doctorants d'être soutenu et d'abord je faisais un soutien purement méthodologique c'est à dire que je comprenais aussi qu'il y avait un besoin méthodologique beaucoup de doctorants ne bénéficiaient pas d'un enseignement de la recherche de la méthode de recherche et donc je me suis dit il y a quelque chose à faire là et j'ai commencé à monter une entreprise en ligne de formation et puis surprise ou pas d'ailleurs en étant en contact avec ces doctorants je me rends compte qu'eux aussi vivent cette violence que j'avais perçue sans véritablement avoir confiance en ma vision je me disais c'est peut-être que moi qui suis trop sensible mais je me suis rendu compte que ces doctorants aussi le percevaient qu'il y avait énormément d'épuisement de stress de dépression de burn-out parfois et que c'était un vrai problème et qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour que la thèse redevienne quelque chose de positif oui d'ailleurs je ne sais pas si tu connais ou si tu écoutes le podcast Thésar mais il vient de faire une série juste sur l'arrêt de thèse et tous les ces derniers mots que tu viens de dire on en entend beaucoup cette idée de la grande institution versus le petit le petit étudiant dans le fond ou la petite étudiante et ce déséquilibre de pouvoir qui fait qu'on se sent tout petit exactement comme tu disais selon on est plus sensible ou pas ça peut nous affecter plus ou moins mais burn-out dépression anxiété c'est vrai que c'est des choses qui pour les gens qui sont en thèse beaucoup d'entre nous ont passé par là sommes passés par là et donc tu as tu as remarqué ça en interagissant avec les étudiants que tu aidais dans leur processus de thèse c'est ça oui tout à fait c'est quelque chose de vraiment récurrent un sentiment d'isolement et donc là ça t'a fait ok là ça t'a fait bon mais finalement mon projet il y a vraiment une place dans le dans le dans le système ça t'a un peu conforté et confirmé que ton choix était le bon de te dire je vais aider les jeunes chercheurs les aider depuis une position indépendante puisque je ne suis plus dans l'institution je ne suis plus doctorante je suis indépendante j'ai une vision différente et c'est finalement la meilleure place pour les aider au mieux parce que tu es attaché tu n'es pas prise dans un jeu de pouvoir exactement très bien moi je serais très curieux de savoir étant donné que tu as cette expérience et que déjà tu dis que le tournant s'est fait il y a plus ou moins dix ans et j'ai l'impression que ce que tu constates confirme un peu ce que moi j'ai constaté et ce pourquoi j'ai lancé Papa PhD c'est que un an après ma thèse deux ans après ma thèse quand je participais à des réunions avec des étudiants et bien toutes ces préoccupations ces anxiétés elles étaient là à chaque génération d'étudiants c'est toujours là ça ne s'en va pas on ne dirait pas qu'il y a une tendance à ce que ça s'en a est-ce que tu confirmes toi aussi que dans tous ces derniers dix ans à chaque année il y a du monde qui se tourne vers toi plus ou moins avec les mêmes problématiques mais c'est pire que ça David c'est que je pense que ça s'aggrave ah bon parce qu'actuellement en tout cas ce que j'observe en France en Europe on observe une vision de plus en plus managériale de la thèse y compris alors je parle pour les sciences humaines et sociales encore une fois je pense que les sciences exactes sont peut-être un petit peu différents on est plus en équipe etc on a essayé de calquer un modèle issu des sciences naturelles ou des sciences exactes sur les SHS et j'élargis à ce qui est lettres et droits aussi alors que ça colle pas en fait c'est-à-dire une thèse de trois ans en sciences humaines et sociales ça colle pas ça peut pas marcher trois ans et donc on fait pression sur les doctorants de plus en plus parce qu'on est de plus en plus sur un management par projet on fait pression sur les doctorants pour qu'ils finissent vite et bien mais on peut pas finir vite et bien soit on bâcle sa thèse soit on prend le temps pour sa thèse et ça c'est quelque chose voilà qui est ancré dans les méthodes maintenant des agences et du ministère et puis finalement des universités et c'est très dommage et les doctorants en pâtissent beaucoup alors pourquoi on a besoin de plus de temps en SHS déjà parce que ce sont des écrits très longs on a des thèses qui font 400 pages 500 pages et ça ça s'écrit pas en deux mois et ensuite parce qu'il y a un mûrissement des idées il faut se distancier par rapport à ses prénotions à ses préjugés on travaille sur de l'humain donc on a tous des prénotions des préjugés il faut acquérir une maturité par rapport à ses idées qui prend du temps donc on ne peut pas faire vite et bien alors je sais que ce discours là peut-être tout le monde ne veut pas l'entendre mais il me semble qu'une idée il faut lui donner de l'espace pour qu'elle pour qu'elle pour qu'elle est close bien sûr réellement c'est ça et avant l'université donnait quand même cet espace et elle le donne de moins en moins et alors on a mis en place ces derniers temps des des comment dire des modes de fonctionnement qui sont censés aider le doctorant donc par exemple il y a le comité de thèse c'est pour que le doctorant ne soit pas enfermé dans le binôme avec son directeur et donc tous les ans il a un comité de thèse où il est censé pouvoir faire remonter ses difficultés parler de ses difficultés et je ne veux pas généraliser mais souvent on observe que ce comité de thèse est venu comme un contrôle en plus pour dire au doctorant alors où t'en es est-ce que t'as avancé est-ce que t'as bientôt fini et c'est toujours ça est-ce que t'as bientôt fini quand est-ce que tu finis quand est-ce que tu vas déposer etc au lieu de réellement lui laisser la place pour parler donc on est sur une une démarche d'efficience tout le temps de recherche d'efficacité qui va mal avec la temporalité de la recherche avant que je pose ma question à Émilie à propos de la gestion de la pression en thèse j'ai une question pour toi est-ce que tu aimerais pouvoir télécharger et écouter seulement les épisodes de Papa PhD en français réponds-moi sur Twitter ou sur Instagram au A commercial Papa PhD podcast et je te remercierai au prochain épisode retournons maintenant à ma conversation avec Émilie Doré c'est un peu alarmant ce que tu partages mais je me demande si je me demande si si cette mouvance s'il y a quelque chose qui peut contrer ça je ne sais pas si si c'est généralisé je ne sais pas si tu peux partager un propos un petit peu étant donné que sûrement tu vois des gens qui viennent de différentes universités si c'est vraiment généralisé mais après peut-être ce qu'on peut parler aussi c'est bon c'est quoi les stratégies que tu as trouvées pour aider les jeunes les thésards et thésardes à naviguer ce nouveau ce nouveau scénario qui a l'air de de pas aider à ce qu'ils s'épanouissent et à ce qu'ils puissent faire ce que d'autres ont fait par le passé avec disons plus de liberté plus de temps et moins de stress déjà il ne faut pas intérioriser cette pression là et c'est souvent ce qui se passe c'est que le doctorant l'intériorise donc ça va se traduire par des pensées comme mais je n'y arrive pas mais pourquoi je n'y arrive pas je ne vais pas assez vite je ne vais pas y arriver je suis nul et donc la première chose qu'il faut faire c'est travailler sur la confiance retrouver la confiance et ça ça peut se faire par exemple en échangeant avec des pairs P-A-I-R-S dans un dans un espace bienveillant bien entendu dans un espace bienveillant et dénué de compétition et c'est ce que je mets en place par exemple dans le club Redac que j'anime où on est entre doctorants issus de beaucoup de laboratoires différents et là la parole est libre et la parole est à l'entraide à la bienveillance et chacun peut dire je n'arrive pas à faire telle chose ou telle chose qui me paraît évidente mais en réalité il me semble qu'elle devrait être évidente pour moi mais je n'arrive pas à la faire je bloque pourquoi je bloque qu'est-ce qui se passe et là on reprend les choses on les pose et petit à petit on met à distance les pressions les pressions des échéances la pression du perfectionnisme parce que les doctorants intériorisent tout ça ils deviennent perfectionnistes et ils se mettent parfois en fait ils en rajoutent une couche donc ils mettent ils en mettent encore plus que ce que l'institution leur en met en réalité donc déjà il faut déconnecter ça il faut revenir à la confiance et puis il faut se dire en fait une thèse avance dans la régularité petit pas après petit pas en trouvant un rythme et non pas en se posant une planification rigide qu'on ne tiendra de toute façon pas ou des échéances des échéances trop trop serrées ou en tout cas je comprends ce que tu veux dire ramener ramener ça plus à échelle humaine et oublier un peu c'est difficile moi j'ai vécu des choses qui ressemblent exactement à ce que tu es en train de dire de partager mais c'est vrai qu'on veut plaire on veut à son superviseur et on veut on veut on peut en effet tomber dans le perfectionnisme exagéré qui après à partir d'un certain moment c'est du temps perdu de vouloir améliorer ou amener les choses à un point de perfection qui d'ailleurs n'existe jamais mais bon je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire de ces choses là quand les gens viennent vers toi et on parlera aussi de comment les gens peuvent te rejoindre à un moment donné est-ce qu'il y a s'il y a des points de douleur on va le dire comme ça plus fréquents quand les gens parce que j'imagine que tu dois parler avec les gens un peu essayer de comprendre leur histoire c'est de quoi les jeunes chercheurs se plaignent c'est quoi le gros bobo qu'ils essayent de résoudre plus fréquemment disons quand ils viennent vers toi pour essayer de travailler ces choses là alors la plainte qui revient souvent c'est justement cette question du temps à savoir je suis trop lent je suis trop lente je n'arrive pas à tenir mes échéances et ça c'est surtout quand on s'approche de la fin de la thèse où la pression monte bien sûr est-ce qu'il y a derrière quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière c'est que le doctorant peut-être qu'il a une famille peut-être qu'il doit travailler à côté ça peut aussi dans le cas des doctorantes il peut y avoir des maternités qui arrivent en fait il y a la vie à côté de la thèse et ils aimeraient bien eux être dans un monastère dans une bulle et faire la thèse et ne faire que ça s'y consacrer et alors peut-être qu'ils se disent peut-être dans ces cas-là j'y arriverai mais en réalité ça ne peut pas être comme ça la thèse elle doit être elle se fait au sein de notre vie et elle doit se faire en harmonie avec notre vie donc il faut accepter par exemple si vous êtes un doctorant avec un travail et des enfants j'ai le cas ça fait beaucoup de choses dans une vie un travail rémunéré des enfants plus une thèse et bien ça n'est pas un problème on peut faire sa thèse on peut se consacrer à cette aventure intellectuelle mais il faut accepter que ça prend plus de temps et donc ça ne servira à rien de s'auto-flageller avec la pression donc il faut assumer ça et je pense que le doctorant est le premier échelon malheureusement c'est à lui de desserrer les taux d'abord et de se dire je n'intériorise pas la pression qu'on me met je sais que moi je vais mettre un petit peu plus de temps mais je vais le faire et ça si j'ai confiance en moi et que j'apparais serein j'arriverai à faire passer ce message là à mon directeur et mon directeur me suivra bon là je le dis dans l'idéal on peut aussi trouver quelqu'un qui n'est pas compréhensif mais je veux dire si le doctorant déjà accepte cette situation se bat pour sa liberté donc ce défait de ses liens mentaux où il faudrait que je sois parfait il faudrait que je fasse les choses parfaitement déjà on va faire un pas et en quelque sorte je ne sais pas si l'expression est bonne mais entre guillemets il éduque aussi son directeur à sa situation on peut lui dire à son directeur écoutez j'ai ça comme problème mais je vais avancer faites-moi confiance soutenez-moi j'avance à mon rythme mais j'avance et ça aussi c'est quelque chose qui peut être très aidant comme attitude oui en effet moi comme mon expérience est dans les sciences de la vie vraiment il y a plusieurs choses que tu as dit qui qu'on voit moins comme des thèses où la personne n'a pas de subvention n'a pas d'argent associé à sa thèse extrêmement moi j'en ai pas vu ça pourrait arriver je n'arrive même pas à imaginer dans quel contexte donc j'aimerais peut-être parler de comment ça s'est passé pour toi ta thèse après aussi souvent dans le domaine où j'étais en tout cas des gens qui avaient étant donné que tout le monde avait des bourses ou quelque chose ou des rémunérations associées à leur thèse il n'y avait pas aussi ce scénario de j'ai un travail et je fais ma thèse à côté c'est vraiment quasiment un univers différent dans ce sens-là et pourtant ce n'est pas la première conversation que j'ai avec du monde des SHS et apparemment ça arrive beaucoup est-ce que tu as une idée d'un pourcentage de gens qui font des thèses à côté du reste de leur vie dans des domaines comme ce que tu as fait et peut-être partager comment toi tu as géré ça quand tu as fait ta thèse alors c'est plus de 50% des thèses qui ne sont pas financées en SHS c'est vraiment c'est vraiment beaucoup et donc c'est des gens qui vont travailler et qui par passion pour la recherche vont à côté mener ce projet pendant 6, 7, 8 ans peut-être je sais l'estimer si on a un travail à temps plein on a le droit jusqu'à 6 ans mais oui alors il y a beaucoup de professeurs qui font des thèses aussi beaucoup de professeurs du secondaire par exemple qui font des thèses mais pas seulement voilà on a aussi des doctorants qui font des boulots alimentaires moi c'est ce qui m'est arrivé pendant ma thèse aussi donc tu étais à l'étranger boulot alimentaire et tu faisais ton travail de terrain alors j'avais et puis j'ai eu le soutien de mon mari de la famille voilà et ça compte beaucoup le soutien de la famille quand on est dans cette situation oui parce que on parle là tu es en France j'imagine que bon là j'imagine que tout se passe sur Zoom ou sur une plateforme en ligne les formations que tu peux donner ces temps-ci oui je travaille en ligne uniquement et avant avant la pandémie aussi juste parce que je pense il y a aussi beaucoup de monde qui vont faire leurs droits à l'étranger comme toi tu l'as fait et là il y a encore plus de possibilités d'isolement surtout si les choses vont mal mais toi ça va être des gens qui sont aux alentours géographiquement où tu es ou en France en général ou dans la francophonie ah je travaille dans toute la francophonie David dans toute la francophonie puisque je travaille et c'est l'avantage de travailler sur internet et ça date pas de la pandémie j'ai vraiment construit mon entreprise sur internet donc je suis des doctorants du Québec de la Belgique de la Suisse et d'Afrique du Nord et bref de toute la francophonie et j'en passe oui tout à fait et donc là c'est super intéressant c'est super intéressant parce que ce que je retire de ce que tu viens de me dire c'est que ces problématiques là ne sont pas limitées à la France et c'est que donc ces défis qui sont auxquels font face les doctorants et doctorantes sont disons c'est un mot qu'aujourd'hui on entend dans un autre contexte mais sont systémiques au milieu académique oui c'est vrai c'est vrai qu'on ne les observe pas qu'en France on les observe partout c'est lié en partie effectivement à la thèse oui oui c'est lié à la nature de la thèse en partie et à la thèse en sciences humaines en lettres qui est un travail long solitaire et c'est lié aux carences peut-être je peux le dire de l'encadrement qu'on observe dans beaucoup de pays l'idée que et cette idée a été beaucoup développée par un sociologue nord-américain qui était Howard Baker l'idée que qu'on apprend la recherche alors lui il contrecarré cette idée qu'on apprend la recherche sur le tas et qu'on n'a pas besoin d'être formé par quelqu'un et lui disait mais non on peut et on doit former les étudiants et c'est possible de les accompagner dans la bienveillance et d'accompagner le processus d'écriture et non pas seulement de corriger les cris déjà produits mais de les accompagner dans l'écriture mais ça c'est une idée et pourtant Baker l'a bien développé mais c'est une idée qui n'est pas encore ancrée dans les pratiques toi tu le disais au tout début et bon moi par exemple mes parents ma mère sans trop en dire trop de détails elle a essayé d'aller à l'université ça n'a pas marché pour différentes raisons mais j'étais le premier à me rendre jusqu'où je me suis rendu surtout au doctorat et donc en me retournant vers ma famille je ne pouvais pas vraiment avoir de modèle à suivre sur ce que tu disais au tout début c'était comment la méthode la méthode de la recherche comment planifier comment préparer comment bien faire le tour des questions etc et sur le tas surtout quand tu as une limite de temps ça peut vraiment être très difficile et tu peux te sentir très nul comme tu mentionnais aussi au début des gens de se sentir nul et moi je trouve que je suis très d'accord avec ce que tu dis et j'aurais aimé avoir plus quelque chose comme ça comme expérience de doctorat d'être formé à être un scientifique d'une certaine façon et pas juste d'être qu'on m'offre les ressources de faire la recherche qu'il y avait à faire je cherche une image je ne la trouve pas mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis et par exemple c'est du travail c'est plus de travail pour le superviseur ou pour le système parce que je ne sais pas si ce serait le superviseur qui ferait ça dans ma tête quand on pense au passé quand on pense au grand artiste qui avait des disciples et qui apprenait il y avait un lien là il y avait quelque chose entre les deux qui n'était pas juste bon je te donne un espace dans mon atelier il y avait un apprentissage de personne à personne que je trouve oui ce serait clé mais avec toute la tension qu'il y a sur le financement de la science dans tous les domaines aujourd'hui cette tension mais là les échos de cette tension arrivent sur les institutions après sur les superviseurs et finalement sur les gens qui sont à la thèse et c'est peut-être le maillon le moins le plus faible et celui qui subit les retentissements un peu plus fortement maintenant quoi faire pour changer ça difficile mais d'avoir quelqu'un comme toi qui peut aider à apprendre comment être en thèse je trouve que c'est de l'aide précieuse en tout cas en tout cas je vois de plus en plus de recherches sur l'encadrement sur les encadrants et je me dis que peut-être de ce côté-là ça commence à bouger et que contrairement à ce qui se passait avant les encadrants commencent à être formés à la pédagogie et si ça pouvait se confirmer ça serait bien parce que c'est vrai que les encadrants ont longtemps été perçus comme juste un interlocuteur intellectuel parle-moi de ta thèse on va discuter sur le fond mais ne viens pas me voir en me disant je suis bloqué c'était ça c'est encore souvent ça mais il y a plusieurs recherches qui ont soulevé ce problème au sein même des universités donc les universités se regardent elles-mêmes ont une conscience d'elles-mêmes c'est une bonne nouvelle et et donc j'ose croire qu'on va aller vers une attitude peut-être de plus en plus pédagogique des encadrants et puis il y a une autre donnée alors là je ne sais pas c'est hypothétique il y a une autre donnée c'est la féminisation du métier est-ce que le fait qu'il va y avoir de plus en plus qu'il y a de plus en plus est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de femmes encadrantes va petit à petit changer la donne actuellement les femmes encadrantes bien sûr sont quand même encore tenues de de faire selon les façons de faire ancestrales de l'université c'est-à-dire un management assez vertical beaucoup de concurrence quelque chose avec des valeurs voilà on va dire masculines même si bien sûr je ne fais pas de généralité ça ne concerne pas tous les hommes mais grosso modo voilà des valeurs de société qui étaient celles des temps passés est-ce que ça va changer c'est-à-dire est-ce que le fait qu'il y ait des encadrantes maintenant que le métier se féminise va nous amener à repenser les relations sociales au sein de l'université c'est une question je le pose comme question parce que de toute façon les femmes ne vivent pas la recherche comme les hommes tout à fait non non et on vient de passer une année Covid et l'impact du Covid sur les femmes chercheuses et les hommes chercheurs ça a été très vite clair que l'impact n'était pas le même donc je suis totalement d'accord avec toi moi je veux croire que oui j'ai l'impression que oui d'ailleurs on peut aller plus loin je ne sais pas toi si tu as une idée de la diversité juste oui la féminisation mais la diversité en général au niveau des universités des professeurs je l'aime parce que parce que tu me dis plutôt des hommes mais est-ce que c'est plutôt des hommes blancs et est-ce que c'est plutôt des hommes blancs d'un certain âge j'aimerais savoir si tu as une idée de ça et si tu sens que à part la féminisation il y a aussi d'autres d'autres tendances à la diversité dans l'université aujourd'hui du moins dans la francophonie ou en France parce que je pense que ça serait très positif il y a une très grande diversité à la base donc si on appelle les doctorants la base les doctorants d'abord en France il y a énormément de doctorants étrangers je ne me souviens plus du pourcentage exact mais je crois qu'on n'est pas loin des 40% donc c'est un pays qui accueille énormément de doctorants étrangers voilà venant de tous horizons et notamment d'Afrique donc la diversité dans la recherche elle existe à la base fortement et puis elle existe pour les maîtres de conférences un peu moins mais quand même encore et pour les professeurs c'est à dire le grade encore au-dessus encore moins c'est à dire qu'en fait plus on va monter dans les échelons plus la diversité se perd c'est à dire que ça infuse lentement en réalité alors ça va bouger ça va bouger forcément mais ça bouge lentement parce que le système a une certaine inertie et puis parce qu'il y a des phénomènes de plafond de verre bon voilà ça c'est connu notamment voilà sur la question des femmes les femmes soutiennent beaucoup de thèses mais n'accèdent pas autant au poste de professeur qui sont le poste le plus haut dans la hiérarchie parce qu'entre temps elles ont eu des enfants parce qu'elles ont laissé tomber parce que voilà et c'est la même chose pour la diversité c'est à dire qu'on ne retrouve pas exactement en haut de l'échelon la diversité qu'on a à la base mais voilà ça va se faire ça va se faire oui surtout si tu me dis que la diversité est forte à la base petit à petit il faut que ça arrive une chose que je ressens dans plusieurs des conversations que j'ai c'est cette envie que ça change que les gens qui veulent devenir chercheurs aient des meilleures expériences que ce qui se passe depuis au moins depuis le temps que moi j'ai fait ma thèse plus ou moins 10 ans plus ou moins comme toi aussi et que comme tu dis on ne voit pas beaucoup d'améliorations même si certaines universités comme tu l'as mentionné aussi ont l'air de se d'avoir pris conscience d'elles-mêmes et de prendre un regard sur ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes et d'essayer de faire des changements c'est comme tu as mentionné c'est une culture ancestrale ça vient de très loin et l'inertie est grande pour faire du changement mais mon espoir c'est que des conversations comme celles qu'on a aujourd'hui veulent dire et permettre que plus de monde pense à ça et qu'éventuellement de ces bases dont tu parlais ça infuse de plus en plus et qu'à un moment donné ça change mais je sens que ça va quand même encore prendre un certain temps parce que ça vient de loin et c'est une grosse locomotive que pour la changer de direction il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de travail Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose David ? C'est que en étant plus ouvert on ne va pas perdre en rigueur intellectuelle on peut tout à fait avoir une recherche plus ouverte qui donne plus d'espace à la créativité à la singularité à la liberté des doctorants et qui gardera sa qualité et même qui peut être plus qualitative parce que ça n'est pas contradictoire avec la rigueur des raisonnements de l'argumentation que peuvent mettre en place ces doctorants au contraire et je tiens à dire ça c'est-à-dire on n'est pas ici sur une défense d'une recherche plus sympa plus ouverte ou plus plus ouverte dans le sens de plus lâche non non c'est pas ça je pense qu'on peut absolument garder une vraie méthode scientifique une vraie rigueur sans avoir à souffrir et sans avoir à installer des systèmes de pression sur les doctorants et même au contraire je pense qu'on a beaucoup à y gagner à rendre le système plus vivable plus agréable pour laisser s'épanouir les idées et la créativité des doctorants mais je suis content que tu dises ça et je suis content que tu offres non seulement ce message mais de l'aide à des doctorants partout dans la francophonie pour qu'ils puissent avoir cette expérience plus positive du doctorat et en sortir avec moins de cicatrices disons Émilie si les gens veulent te rejoindre et veulent savoir un petit peu plus sur ce que tu fais où est-ce qu'ils te retrouvent sur internet sur mon blog donc c'est réussir sa thèse point com tout attaché réussir sa thèse point com voilà j'ai aussi une chaîne youtube et une page facebook réussir sa thèse très bien mais tu partageras avec moi ces liens et je les partagerai avec les auditeurs sur les notes d'épisode maintenant Émilie si tu as un dernier mot que tu voudrais partager avec les auditeurs qui peuvent maintenant ne pas pouvoir aller à leur laboratoire sentir que leur thèse n'avance plus parce que là on est confiné qu'ils auraient dû soutenir leur thèse cette année mais là tout se rallonge et ils sont un peu dans cette anxiété est-ce que tu aurais un dernier mot à partager avec eux ? Bien sûr c'est de ne pas perdre espoir la thèse c'est une aventure merveilleuse et je pense qu'il faut toujours revenir aux sources de sa motivation à la flamme qui nous a porté à nous inscrire en doctorat et oui c'est dur oui le chemin est long mais comme tout ce qui vaut la peine dans la vie tout ce qui vaut la peine est un peu long et un peu compliqué et demande un apprentissage et en fait c'est vrai qu'on en parle souvent un petit peu en négatif c'est dur etc mais derrière franchement si c'était si horrible il n'y aurait pas autant de doctorants s'il y a autant de doctorants c'est parce qu'il y a une pépite derrière il y a la pépite de penser de consacrer son temps un temps long à un thème à un sujet qui nous passionne et ça c'est tellement beau c'est une aventure tellement belle qui va à l'encontre de l'air du temps où il faut se précipiter où il faut avoir de l'information immédiate et bien non le doctorant lui c'est un peu le héros de notre temps puisqu'il va chercher en profondeur et donc voilà revenez à la beauté de votre thèse à votre motivation initiale accrochez-vous ne laissez pas tomber la période actuelle est difficile pour tout le monde mais justement je trouve que cette démarche a du sens plus que jamais en ce moment c'est une très belle façon de terminer cette entrevue Émilie merci merci de ton partage merci d'avoir partagé ce que tu as partagé au début sur cette ce tiraillement que tu as vécu et ce côté quasiment politique et qui est aussi lié à la tension financière que les centres de recherche vivent aujourd'hui c'était un très beau témoignage et très généreux et merci de tout ce que tu fais pour aider tes arts et tes ardes les futurs docteurs et docteurs parce que en effet c'est une belle aventure et c'est triste souvent de voir qu'il y en a qui finissent par lâcher et par se voir forcer à lâcher ou qui finissent par être très amers par rapport à cette aventure de la connaissance qui est pour moi quand même une des plus merveilleuses que j'ai eues moi-même même si maintenant je ne fais plus la recherche merci énormément merci à toi David si tu es une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur j'espère que tu as aimé ce qu'Emilie avait à partager tu pourras découvrir d'autres invités au papaphd.com slash start si tu es là à chaque semaine un énorme merci d'être fan c'est vraiment apprécié et n'oublie pas la meilleure façon d'aider Papa PHD à grandir c'est d'en parler à tes amis à tes collègues et qui sait à ton programme doctoral bon partage et bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada à tes collègues Sous-titrage Société Radio-Canada